Bonjour, bienvenue au quiz du temps des fêtes organisé par la bibliothèque Guy Bélisle de Saint-Eustache. On vous a organisé un beau petit quiz à faire en famille pour vous préparer au temps des fêtes. Bien sûr, j'aimerais beaucoup que vous n'inscriviez pas les réponses dans les commentaires pour laisser la chance à tout le monde de pouvoir participer et d'avoir du plaisir. Donc, on commence. Donc, on va commencer avec la première partie qui porte sur les films et les chansons. La première question. Dans Maman, j'ai raté l'avion, un film classique du temps des fêtes, comment s'appellent Les deux cambrioleurs? A, Kevin et Frank. B, Rod et Peter. C, Harry et Marvin. Bonne réponse. A, C, Harry et Marvin. Question numéro 2. Le lutin body du film Le lutin retrouve son père biologique dans quelle ville américaine? A, New York. B, Los Angeles. Ou C, Chicago. New York. La A. Question numéro 3. Dans le film Sur les traces du père Noël de 1994, pourquoi Scott Calvin devient le père Noël? Est-ce A, parce que le vrai père Noël décide de faire la grève? B, B, le vrai père Noël a été enlevé? Ou C, le vrai père Noël a glissé d'un toit? La bonne réponse est C, parce que le vrai père Noël a glissé d'un toit. Comment s'appelle ce personnage pour la question numéro 4? Est-ce A, Shrek? B, le Grinch? Ou C, Yoda? La bonne réponse est B, le Grinch? Pour la question numéro 5. Observe l'image ci-dessous et de quel film s'agit-il? Est-ce A, l'étrange Noël de M. Jack? B, Frosty, le bonhomme de neige? Ou C, Jack Frost? La bonne réponse est Jack Frost. Question numéro 6. Complète les paroles de la chanson. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec S, A, une dinde et des pâtés, B, ton nez qui va couler, C, des jouets par milliers. Et la bonne réponse est C, des jouets par milliers. Question numéro 7. Dans cette chanson classique de Noël, trouve le mot manquant. Ce petit qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge annonçant le père Noël. Est-ce que c'est A, le groin, B, le poing ou C, le poing? Il faut faire attention parce qu'il y a deux mots qui se prononcent de la même façon. Ils ne veulent pas dire la même chose. Donc la bonne réponse est le poing. Question numéro 8. Quel est le célèbre ballet exécuté pendant la saison de Noël? S, A, le lac des signes, B, casse-noisette ou C, pierre et le loup? La bonne réponse est B, casse-noisette. Oh, on est déjà rendu à la deuxième partie. Cours linguistique. Chez les anglophones, le père Noël est connu sous le nom de... La bonne réponse est... A, Santa Claus. Question numéro 10. Comment dit-on joyeux Noël en espagnol? Est-ce A, Feliz Natal? B, Bonne Nadal. C, Feliz Navidad. Et la bonne réponse est... Feliz Navidad avec le C. Comment appelle-t-on la phobie des Pères Noël? S, A, la grossophobie, B, la paternatalophobie ou C, la pogonophobie? La bonne réponse est... La paternatalophobie. Je suis un jouet constitué d'un levier ouvrant grand ma bouche. Je suis aussi une figurine qui sert de décoration de Noël. Qui suis-je? S, A, Monsieur Patate. B, casse-noisette ou C, elmo? La bonne réponse est... Casse-noisette. On est rendu à la troisième partie sur les traditions. Que sommes-nous censés faire sous le gui en célébrant la nouvelle année? S, A, se tenir par la barbichette. B, s'embrasser ou C, faire un vœu? La bonne réponse est... S'embrasser. Au début du mois de décembre, on fait une cueillette d'aliments non périssables pour les offrir à des familles dans le besoin. Quel est le nom de cette cueillette? S, A, la guignolée. B, la giboulée. Ou C, la guédille. La bonne réponse est... La guignolée. Je contiens plusieurs cases. Chacune contenant un petit cadeau surprise. Qui suis-je? Est-ce A, le calendrier de l'Avent? B, le calendrier de Noël. Ou C, le calendrier de chocolat? Bien sûr, la réponse est... Le calendrier de l'Avent. Quel nom donne-t-on au Poincettia, une plante très utilisée comme décoration durant la période des fêtes? Est-ce A, l'étoile de Noël? B, le soleil de décembre? Ou C, la fleur de Marie? Et la réponse est... L'étoile de Noël. On est déjà rendu à la quatrième partie sur un peu d'histoire et de magie. Question 17. Si tu écris au Père Noël, à quelle adresse dois-tu envoyer ta lettre? S, A, Père Noël, Pôle Nord, H, O, H, O, H, O, H, O, Père Noël, Pôle Sud, O, H, O, H, O, H, O, H ou Père Noël, Pôle Nord, P, R, N, O, E, L. La bonne réponse est... Le A, avec Père Noël, Pôle Nord, H, O, H, O, H, O, H, O. La question numéro 18. À part Rudolf, comment s'appellent les reines du Père Noël? Il y en a beaucoup de reines. Donc, est-ce A. Prof, achoum, dormeur, grincheux, joyeux, timide et simplet? B. Chase, Marcus, Rocky, Ruben, Zuma et Stella. Ou C. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon, tonnerre et éclair. La bonne réponse est... C. Question numéro 19. Dans Un conte de Noël, écrit en 1843 par Charles Dickens, le personnage principal se fait appeler Scrooge. Quel est son prénom? S. A. Energizer. B. Ebenezer. Ou C. Bulldozer. Et la bonne réponse est... Ebenezer. Question numéro 20. Comment s'appelle la femme du Père Noël? S. A. La fée Carabosse. B. La mère Noël. Ou C. Madame Dubfire. Qui est l'ancêtre du Père Noël? S. A. Le Père Fourat. B. Le Grand Antonio. Ou C. Saint Nicolas. Et la bonne réponse est... C. Saint Nicolas. Donc c'est tout. On a fini le quiz. Donc j'espère que vous avez aimé ça. On va se reprendre bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, joyeux temps des fêtes. Amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada